bonjour bonjour tout le monde ici sophie de la chaîne simply sophie et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que vous allez me voir faire des acrobaties sur une barre oui en attendant je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper d'autres vidéos qui sont plutôt orientées minimalisme et vie éco responsable un peu écolo mais parfois il ya des vidéos fun comme ça oui alors si vous me suivez vous savez qu'avant je faisais beaucoup beaucoup de sport j'avais ma petite série de gym so fit d'ailleurs les vidéos ce jour là si vous voulez faire du sport avec moi c'est toujours possible vous en avez plus de 60 je crois et en gros j'ai pas quitté le sport 1 j'ai donc eu deux grossesses et j'ai dû un peu ralentir beaucoup le pas j'avais pas beaucoup de force etc je me sentais très fatigué mais maintenant c'est bon j'ai repris le pli je ne fais plus beaucoup de sport à la maison proprement dit parce que c'est compliqué avec des enfants de 2 et 4 ans oui mais par contre toutes les semaines j'ai mon petit moment à moi je fais de la pole dance alors la pole dance c'est pas nouveau pour moi j'avais déjà commencé la pole dance quand j'étais à madrid dans une école à la base on était six ou sept c'était vraiment une école c'était une prof qui donnait les cours autour d'une barre il y avait une seule barre c'est c'était tout niveau différent et voilà c'était fun c'était plutôt en mode exotique là parce que enfin quoi qu'on apprenait beaucoup de beaucoup de d'acrobatie aussi mais ça n'existait pas encore si on faisait de la peau c'était forcément des orientés exotique on va dire alors de quoi je vous parle en gros la pole dance donc vous avez deux choix à la base ça vient des arts du cirque et c'est plutôt acrobatique en mode grand athlète athlète qui font des trucs de fou autour d'une barre et puis le monde adulte on va dire l'a pris pour divertir les hommes ou même les femmes parfois et donc c'est la mode face et la danse plutôt exotique je suis dans une école qui est plutôt en mode art de cirque puisqu'on fait la pole dance il ya du cerceau il ya du tissu c'est plutôt tout ce qui est voltige et acrobatie aérienne on va dire donc ça s'appelle art paul studio art paul studio qui sont à payroll d'ailleurs et donc là ça fait un an et demi deux ans en fait j'ai fait deux grands abonnements mais il y en a un qui a dû être mis en pause puisque j'étais enceinte de mon garçon bref maintenant j'ai repris depuis le mois de mai depuis le mois de mai et donc je suis passé de débutante 1 à maintenant intermédiaire 1 il ya trois niveaux débutant trois niveaux d'intermédiaires trois niveaux d'avancée et je voulais vous montrer du coup mon évolution en vidéo avant de vous expliquer donc forcément pour faire de la pole dance il faut être en sous vêtements plus ou moins en brassière de sport et en short puisqu'on accroche avec la peau oui ça fait mal donc ne vous choquez pas si je suis dans des gens en petites tenues on va dire en tenue légère c'est normal il faut la peau pour accrocher à la pole ou sinon on glisse on tombe et on se casse quelque chose aussi au début on fait on semble ne pas faire beaucoup de progrès puisqu'il faut en fait se reconstruire les deux surtout moi il faut refaire sa force c'est pas pour la force dans les bras en fait c'est surtout dans tout le corps donc les abdos et beaucoup beaucoup le dos on ne s'en rend pas compte les épaules et tous les muscles en fait ici il faut bien les travailler il faut être gainé en fait faut être tout le temps gainé pour pouvoir soulever son poids du corps de manière facile n'est ce pas et voilà donc je vous montre on a comment se déroule comment se déroule le cours vous avez toujours une petite demi-heure de cardio plus renfort musculaire en fait vous avez genre 7 minutes de cardio après il ya cinq minutes d'articulaire pour réchauffer un peu les articulations et après on passe aux abdos aux pompes au gainage et aux fessiers oui pendant une petite 20 minutes une demi-heure ça dépend si on explique si on refait etc si on fait mal et après on s'étire un petit peu quatre minutes pas grand chose mais c'est juste pour un peu étirer les muscles pour pas avoir des courbatures après et après on passe à la barre mais ne croyez pas qu'on monte direct non d'abord on fait un peu de renfaux à la barre parce qu'on n'a pas fait assez de renfaux du coup on va s'habituer d'abord à soulever son poids en mode baseball grip il ya plein de noirs pour essayer après de s'inverser de faire son v en s'inversant et petit à petit on va prendre de plus en plus de renfaux après ça va être monté avec l'épaule là on est à ce niveau là en intermédiaire on n'y arrive pas on commence on commence à chauffer le muscle s'habituer à la douleur la peau c'est s'habituer à la douleur ne pas avoir peur de bleu mais après se rend compte qu'on fait des trucs de malade donc voilà sans plus attendre après ces petits renfaux on apprend des figures donc je vous laisse avec mon renfaux et les figures que j'arrive à passer de temps en temps et comment l'évolution en fait de débutante 1 à intermédiaire 1, comment on le vit voilà 1, comment on le vit là ? 1, comment on le vit là ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501